Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel pour faire un grattage alors au préalablement, donc dans votre dossier, donc mes documents iAnime dans User, donc là je me mets plus grand, donc dans User vous avez créé donc un petit dossier, moi j'ai mis à l'intérieur des sous-dossiers vous aurez importé vos deux images alors que vous aurez enregistré sans accent, sans espace et sans caractère spéciaux donc vous mettez vos deux images ici dans votre dossier User avant de commencer votre iAnime donc nous allons commencer le tutoriel vous ferez Fichier, Enregistrer sous donc en faisant Enregistrer sous, vous entrez directement dans le User de iAnime vous allez dans votre dossier, donc moi je vais dans mon dossier du forum ensuite je vais dans mon second dossier du tuto grattage et ici je vais nommer le nom du fichier sans accent, sans espace et sans caractère spéciaux et pensez bien à nommer chaque animation différemment car si vous l'hébergez par exemple chez Archiveust, il va vous prendre votre dernière animation que vous aurez enregistré, alors si vous nommez tous pareil, lui il va pas reconnaître, il va prendre et il va remplacer vos images maintenant vous ferez Projet, Dimensions alors vous mettez la largeur et la hauteur de votre réalisation donc c'est du 800-600 pour le forum et vous faites OK nous allons importer notre première image que l'on va trouver pour pouvoir découvrir l'autre alors vous faites Ajouter une image vous prenez votre première image et vous faites Ouvrir donc ce sera l'image que la personne devra gratter pour découvrir celle qui se trouve en dessous vous ferez Objet dynamique Objet clé en main Bibliothèque de Sprite ici vous avez donc Ajouter un Sprite et vous avez Grattage et vous faites Ajouter vous avez un petit rectangle qui est apparu ici avec des petits traits bleus alors vous faites un double clic à l'intérieur pour entrer à l'intérieur du groupe donc ici vous êtes dans un groupe qui se nomme Grattage vous allez faire Ajouter une image et vous allez mettre l'image que les personnes doivent découvrir et vous faites Ouvrir elle se positionne automatiquement au centre pour sortir de ce groupe vous avez juste à faire Écran de base donc voilà nous sommes sortis du groupe pour voir le résultat vous pensez déjà à sauver l'animation grâce à la petite disquette vous allez faire Jouer l'animation donc vous voyez que ça vous crée votre animation donc votre SWF alors la personne a l'enregistré à passer vous voyez sa souris dessus pour faire le grattage donc je ferme maintenant ma petite fenêtre dès que vous jouez votre animation vous créez automatiquement votre SWF donc si vous allez dans votre dossier User quand vous allez le chercher pour héberger votre image vous voyez qu'ici vous avez votre code HTML qui s'est créé et votre SWF que vous avez besoin pour l'héberger j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt au revoir